Musique Alors bonjour et puis bienvenue à la médiathèque des savoirs, le plateau télé de la web télé du Libre à Toit Forès, en partenariat avec Libre à Toit et la médiathèque de Kaliens. Donc aujourd'hui on a proposé un petit plateau sur tout ce qui est jardin, semences, un peu large. Du coup j'ai invité Malika Richter de la pépinière Brun d'herbe, Mireille Teddo qui est potagiste et puis Nathalie Baptiste qui est ethnobotaniste. Qu'est-ce que c'est qu'une ethnobotaniste et puis que fait-elle dans le Libre à Toit Forès ? Pour faire compliqué on va dire que l'ethnobotanique à la base c'est la partie de la biologie qui traite des rapports entre les sociétés humaines et les plantes. Mais moi je préfère qu'on m'appelle jardinière et no-botaniste parce que j'applique simplement, j'essaye d'apporter à la vision du jardinier, au-delà de la vision du naturaliste, du paysagiste, qui sont connus et heureusement, la vision de l'homme. Et des exemples de plantes, de botaniques vraiment qu'on puisse visualiser ? Chaque village est différent parce que même s'il y a des choses qui se retrouvent par région, parce que souvent les nouvelles plantes arrivées par le château au curé puissent répander, donc ça fait des espèces de territoires végétaux. Les relations entre les gens aussi se lisent par les plantes. Et puis après il y a les pratiques agricoles, les pratiques paysannes, où on a par exemple des régions où on va, par exemple, je pense aux freines tétards qu'on peut trouver dans certaines régions, qui font vraiment partie de l'économie agricole, de l'économie fourragère, et ces petits gestes-là constituent un paysage. On peut parler aussi des fruitières de la creuse, on peut parler des plantes de cueillette qui, à la base, sont sauvages, mais qu'on aide un petit peu, donc qui vont rester présentes dans certaines régions et pas dans d'autres, parce qu'on ne les utilise pas. Donc on n'est pas dans la forêt vierge, et il y a comme ça une co-évolution, un espèce d'équilibre qui s'est trouvé et qui forme des paysages. Donc dans la botanique, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la botanique pure et dure quelque part, c'est plutôt la relation entre les sociétés et les plantes. Malika, vous avez créé une pépinière dans le Livradois, du coup, il y a peut-être une particularité botanique, comment ça s'est mis en place, comment ça marche ? C'est une pépinière de plantes vivaces, donc c'est des plantes qui restent en place d'une année sur l'autre, et qui continuent de s'étoffer et de se ressemer autour. Donc ça, c'est déjà une première démarche, c'est-à-dire que je ne travaille pas avec de l'annuel, parce que quand on travaille avec de l'annuel, il faut pouvoir être en avance sur le marché, et du coup, ça nécessite des serres chauffées et tout ce que ça implique. Après, pour le coup, moi, je viens de la botanique pure et dure, c'est-à-dire que j'étais vraiment dans la botanique les plantes m'intéressaient quand je les décortiquaient, de savoir où étaient les pétales, les sépales, les étamines, la forme des étamines, la forme du pistil et tout ça. Donc moi, je viens de là. Et petit à petit, je me suis, après avoir bien pris connaissance avec ce monde végétal hyper varié, petit à petit, moi, je me suis tournée vers la relation des plantes et des hommes. Donc par le biais notamment des plantes comestibles, et les cueillettes, et les usages médicinaux. Notre pépinière, la particularité, c'est effectivement qu'on n'a pas de serre chauffée. On utilise quand même le système des couches chaudes faites avec du fumier pour avoir un petit peu d'avance, notamment pour faire les plants maraîchers. Et après, la deuxième particularité, c'est qu'on n'utilise pas de tourbe, parce que je pars du principe que nous, chez nous, on protège nos tourbières. Et donc je ne vois pas comment je pourrais utiliser de la tourbe pour cultiver les plantes et les vendre aux gens. On n'utilise pas de produits phytosanitaires issus de Monsanto, Sagenta et compagnie. Donc voilà. Après, c'est tout nouveau. Ça fait un an qu'on est lancé. Et du coup, on est encore dans les essais, voir comment les plantes se comportent dans les pots, parce que c'est quand même un peu une souffrance. C'est comme si nous, on nous empêchait de bouger. Donc du coup, elles ne se comportent quand même pas pareil quand elles sont en pot que quand elles sont en pleine terre. Mireille, tu veux nous parler un peu de la potagiste ? Moi, la potagiste, c'est juste pour me donner un nom, parce que je suis très fière de dire que je suis jardinière. Mais je me suis fait des cartes pour me présenter avec le mot potagiste, pour dire que j'étais un peu plus experte, en restant humble, dans le potager. J'ai fait une reconversion professionnelle il y a deux ans. Je suis partie au centre de formation pour adultes à Marmilla, à Lende, pour apprendre l'aménagement paysager. J'ai passé une année à me conforter dans tout ce que je faisais par plaisir chez moi. Donc c'était royal comme formation, parce qu'on était entourés par des formateurs très pédagogues, mais aussi vraiment dans la lignée de ce que j'aime, c'est-à-dire découvrir les plantes et laisser pousser, ou s'en servir pour pailler, ne pas retourner le sol. Tout ça dans une espèce de mouvance qu'on peut entendre en ce moment sur le respect des sols, les pâtes phytosanitaires, respecter la nature et utiliser tout ce qu'on a apporté de nous dans la nature pour faire des choses dans son jardin. Donc je peux faire aussi de l'ornemental, mais je m'avoue plus douée dans le potager, avec les légumes. Je commence juste, je balbutie aussi à faire mes petits semis, couches chaudes, tunnels, je n'ai pas de serre-chauffée, je ne suis pas une entreprise. Et je fonctionne par chaque emploi-service, c'est-à-dire que je deviens une employée lorsque des personnes ont besoin de moi pour faire des travaux dans leur jardin. Je ne vais pas faire forcément de la taille ou de la tonte, ce que je n'apprécie pas forcément. Mais là, dernièrement, j'ai fait encore des chantiers de but pour des personnes qui ont besoin d'être aidées au potager, qui veulent continuer à cultiver des légumes ou avoir une production familiale, sans parler d'autonomie alimentaire. Donc je fonctionne par coffrage, je construis des coffrages pour aider des personnes qui ont soit des difficultés physiques, soit dues à l'âge, soit juste parce qu'ils sont dans le même mouvement, en disant que le travail du jardin doit être aussi du plaisir. Donc ne pas avoir tous les printemps à retourner son sol, avoir des buts pérennes, avoir des légumes toutes les saisons, pas spécialement aux saisons où on va acheter ses plantes tomates et planter ses poirons. Voilà, faire vivre un potager. Et je me plais dans ça, c'est-à-dire que ma reconversion me permet de faire quelque chose que j'aime chez moi, mais aussi chez les gens. Il y a quelque chose quand même que j'aimerais bien donner à remarquer sur le territoire, c'est le nombre de murs fruitiers. Parce qu'on voit ces jardins que de l'extérieur, avec leurs murs, et en fait, tous ces murs pratiquement étaient palissés de fruitiers, poiriers ou vignes, c'est quand on a l'exposition. Alors, pourquoi poiriers est rarement pommiers ou autre chose ? C'est parce que le poirier ne vous y a pas la maison de riz. Voilà. Mais c'est quelque chose qui, je trouve ça vraiment dommage, on voit dans certains endroits, tous ces secteurs de clôt qui sont transformés en lotissement, alors que ce sont des terres maraîchères remarquables, parce qu'elles ont été pendant très longtemps amendées, donc il y a l'arrière effet, en général, il y a de l'eau, et il y a ce système de murs fruitiers, on voit pratiquement toujours encore les pitons, il y a le mur qui fait radiateur, donc il fait un peu tampon thermique et hydrique, le petit débord de toit qui évite que le feuillage ne se mouille, et donc il préserve quand même beaucoup des maladies cryptogamiques. C'est vraiment un truc très 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 malin, où on allie le savoir-faire à la fois du maçon, du fontainier, de l'agronome, et au-delà des murs fruitiers quand même, à l'heure où on parle de relocaliser les productions, etc., je trouve bien dommage de transformer ces clôs, qui sont vraiment des lieux de production maraîchères, sans parler de patrimoine, de transformer ces lieux de production, ces outils en lotissement, parce que le jour où on décide qu'on veut favoriser les circuits de cours, on aura perdu l'outil, et ça je trouve que ce n'est pas raisonnable du tout. Je suis à chaque fois déconfite, de voir par exemple une nouvelle maison arriver, complètement arracher une haie sauvage qui est présente, pour faire un mur de palissade, pour structurer sa zone d'habitation, et qui après va chercher à implanter, le travail de paysagiste, on est demandé, pour venir implanter de nouvelles essences, pour faire joli. On rase tout, et après on fait, et une fois que c'est fait, on réfléchit que comment on va pouvoir aménager le bazar. Alors qu'en fait, d'abord on regarde, on observe, on observe ce qui est là, on observe comment ça a pu être utilisé avant, et après on réfléchit comment on peut implanter les nouveaux bâtiments. D'abord on regarde ce qu'on a pour soi déjà, ce que la nature nous a apporté, on se dit, tiens ça c'est un pied d'œuf, ça c'est un pied d'œuf. Toutes les plantes, alors on les connaît ou on ne les connaît pas, mais on peut les trouver simplement jolies, en disant, je ne vais pas aller acheter une plante pour faire joli, j'ai déjà quelque chose qui fait que ça peut être très beau là. Et il y a des gens qui quand même, de plus en plus, qui demandent à ce qu'on les aide, à décrypter un petit peu, et puis après ils conservent ou ils ne conservent pas. Ça n'empêche pas du tout de se faire plaisir avec le dernier truc qu'on a vu dans un catalogue. Ce n'est pas du tout, ça évolue, c'est quelque chose de dynamique, un jardin, il n'a pas à être figé non plus, mais quand même, il y a des gens qui vont dans le bon sens, et quand ils achètent une maison, ils se préoccupent quand même, de réapprendre à faire restaurer leurs herbes fruitiers, de faire un petit peu inventorier ce qui pousse, de demander comment, parce qu'en plus le sol a énormément de mémoire, il y a des choses qui ressortent 3 ou 4 ans après, de demander comment on fait pour ne pas passer à côté de ça. Ça vient doucement. On va s'arrêter avec cette idée qui est belle, de savoir ce qu'on a déjà, pas mal, et puis ensuite continuer. On aura sûrement un autre plateau sur l'urbanisme participatif. Peut-être qu'on reparlera de ces murs palissés et autres. Merci beaucoup pour toutes ces passions que vous nous communiquez. et puis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada